On ne sait pas vraiment quand la personne entend des voix, puisque nous on ne les entend pas, on ne voit rien. Par contre, on voit que la personne peut parler, peut converser avec ses voix, avec des personnes qui ne sont pas là, ou qu'elle peut se retourner pour avoir l'impression d'être suivie. Il y a comme ça des signes que d'abord, nous, on ne comprenait pas. Ça s'appelle le coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire qu'on ne se doute de rien, on voit la personne peut-être un petit peu taciturne, mais sans plus. Puis tout d'un coup, il y a un changement de comportement. Puis les résultats scolaires qui s'effondrent, etc. Alors que pour notre fils, c'est quelqu'un qui est très brillant, qui était très brillant. Et donc, il y avait visiblement des choses qui n'allaient pas du tout. Et l'entente de voix, en fait, elle y était depuis bien avant. En fait, après, notre fils, on l'a interrogé, mais il entendait des voix depuis déjà pas mal de temps, mais il ne le disait pas. Et puis, j'anime aussi le groupe de parole pour les familles au sein d'une femme. Et avec Marianne, on a voulu s'occuper de créer ce groupe d'entendeurs de voix parce que je suis moi-même concernée par un fils qui est malade aussi. Donc, c'est un univers qui m'interpelle, qui m'intéresse. Donc, j'entends des voix. C'est un livre qui explique justement le travail qu'on peut faire sur ces voix, des vrais exercices, en fait. Et ce groupe d'entendeurs de voix, je pense qu'on pourrait petit à petit arriver à faire ça à plusieurs, mais pas qu'une fois par mois, arriver à le développer pour que ce soit quasiment un travail une fois par semaine, par exemple, se retrouver avec Mireille. On est juste là pour donner le petit coup de pouce. Mais ce groupe vous appartient complètement. Et merci d'être aussi nombreux. Le but de ces entendeurs de voix, c'est justement qu'ils se filent des tuyaux entre eux, qu'ils s'entraident et qu'ils arrivent de mieux en mieux à gérer leur perception et vivre avec. Les médicaments abrasent les voix et ça ne suffit pas, c'est largement pas suffisant. J'entends des voix sporadiquement, mais je suis surtout, comment dire, très angoissé régulièrement, et donc je suis là pour parler de ça, entre autres. Mais je ne sais pas d'où il vient, c'est peut-être un effet de notre cerveau, ou bien autre chose, mais maintenant j'ai deux mondes. J'ai mon monde à moi et j'ai le monde parallèle qui me suit. Mais ce monde parallèle-là n'a plus de fait sur moi. Pourquoi ? Parce que je l'ai connu et je me suis dit que ça n'existe pas. Et si ça existe, que je peux le maîtriser. Comment le maîtriser ? En me maîtrisant moi-même. Comment me maîtriser moi-même en pensant à autre chose quand je commence à voir ces pathologies-là ? L'entente de voix concerne à peu près 10% de la population. Donc une personne sur dix, c'est énorme. Le but justement des groupes d'entendeurs de voix, c'est plus de parler de maladie, mais d'expérience. Et de positiver donc ces expériences-là. Dans ces échanges-là, il y a des personnes qui ont témoigné de la façon dont ils arrivaient à gérer leurs hallucinations et en faire même quelque chose de créatif. Le but de ces groupes d'entendeurs de voix, c'est aussi de dédramatiser ces perceptions au sein de notre société qui stigmatisent que tous les entendeurs de France et d'ailleurs puissent en parler librement, sans être traités de fous. Voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada